On peut regretter les occasions en premier temps, on peut regretter aussi d'avoir laissé le jeu à l'AS Kigali par manque d'agressivité au milieu de terrain et puis de ne pas avoir concrétisé la dernière occasion sur le pénalty. Beaucoup de regrets, surtout le jeu, dans le jeu, on leur a laissé trop l'opportunité de reprendre confiance et ils nous ont mis sous pression, on a fait une faute et on a payé cash. Quand tu as tactiquement, techniquement, comment tu voudrais qu'on joue aujourd'hui ? Comment jouer et qu'on joue ? Comment tu voudrais qu'on joue aujourd'hui ? Notre façon de jouer aujourd'hui, c'est comme d'habitude, c'est un 4-3-3 avec une maîtrise du jeu, avec une possibilité de trouver des joueurs libres dans les 30 mètres. En premier mi-temps, on a deux opportunités en plus de notre but, mais le problème c'est qu'il faut de l'agressivité et on sait que contre nous, les joueurs adverses ont beaucoup d'agressivité positive. Et on n'a pas été à leur niveau dans ce domaine-là. Donc après, la manière de jouer, c'est une façon de voir, mais c'est surtout l'envie de gagner qui est très importante, qu'il faut manifester sur le terrain. Malgré les états, il y a quelque chose à apprécier ? Malgré les états, il y a quelque chose à apprécier aujourd'hui ? On a scoré, après on a marqué. Après, ce qui est dommage, c'est que moi je trouve qu'il y a peu de choses positives à partir du moment où dans le jeu, on a été terme. Et le jeu te permet d'avoir des occasions. Et en plus, on a manqué d'efficacité. Donc c'est quand même des manques d'hommage sur le match. Alors, c'est une sale journée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la causerie de ce matin, à 10h30, je donne l'équipe. Et Bosco m'annonce qu'hier, il a pris un coup. Et il n'a pas été voir le docteur hier soir. Tout allait bien. Et il m'annonce qu'il ne peut pas jouer. Donc je n'ai plus de milieu de terrain, puisque Tadeo est un blessé. J'avais deux opportunités. On a essayé Prince au milieu, mais il a eu une malaria. Et il était là, parce qu'au niveau du nombre, on n'a plus de joueurs. Et donc il me restait Claude, qui avait déjà joué contre les rayons sport, qui a joué en équipe nationale, qui est rentré. Donc c'était la seule option qu'on en avait au milieu de terrain. Quand j'ai une erreur de Yunusou, on peut dire que c'était une erreur du match pour le gouvernement de Yunusou. Alors que vous avez déjà expérimenté sur le banc. Pourquoi toujours les erreurs de Yunusou ? Yunusou, je crois que c'est la première erreur qu'il ait fait de la saison. On est la meilleure attaque, la meilleure défense. On a la meilleure défense. Et donc, je l'ai déjà dit, c'est difficile de changer un jour. Un joueur ou une défense, quand on a la meilleure défense. Donc les erreurs font partie du jeu. Il faut en tenir compte, bien sûr. Mais je crois qu'il n'est pas le seul à faire des erreurs. D'autres joueurs derrière ont fait des erreurs. La conséquence, c'est qu'il y a eu pénalty. Effectivement, c'est dommageable pour lui, parce qu'il ne mérite pas ça. Il a fait des bonnes prestations, donc il va se remettre à travailler. Mais c'est une faute technique ? Pas d'immaturance, c'est une faute technique. Il a fait un contrôle intérieur. Il y a l'attaquant qui l'a anticipé. Après, il panique. Il ne doit pas le toucher pour qu'il y ait pénalty. Mais ça fait partie de son apprentissage. À propos du pénalty, qui est l'erreur du Chine ? C'est qui ? À propos du pénalty, du premier pénalty ? Qu'est-ce que c'est lui qui est désigné de tirer le pénalty ? Il n'y a pas de désignation. Le joueur, c'est Victor qui avait tiré un pénalty. Là, c'est Chouty qui a pris le ballon. Je pense qu'il se sentait bien. Il est en confiance avec le but qu'il a mis en équipe nationale. Voilà, il a pris le ballon. Il y a eu deux opportunités de marquer. C'est dommage pour lui. Coach Da, les dernières minutes, il avait fait un jeu sur Chouty et il a fait qu'il y a un ballon à l'attaque. Si je ne m'en visse pas, c'est la première fois que vous avez utilisé les désattaquants de ça. Quelle est l'expression d'utiliser les désattaquants de Chouty ? On l'a déjà utilisé une fois. Surtout quand on a envie de gagner, mais vraiment pour mettre beaucoup de pression sur l'adversaire. Ça a marché. On a marqué un but refusé. Et voilà, il y a eu un pénalty. Mais ce n'est pas une option. 4-4-2, ce n'est pas une option que l'on prend. Parce que souvent, en Rwanda, on joue à 3 au milieu. Donc on est en infériorité numérique dans cette option-là. Mais on a effectivement plus de pression sur la défense adverse. Coach, quelques commentaires à la réputation aujourd'hui. Notamment, vous avez bien refusé. Je n'ai aucun commentaire. Je suis désolé, mais ça ne va pas changer grand-chose. Et encore une fois, il faut partir du principe que les gens font des erreurs. Et moi, je fais des erreurs. Les joueurs font des erreurs. Donc voilà, je n'ai rien à dire sur cette situation. Vous êtes aimé. Vous avez aimé les fusées. C'est un but qui a été accepté et après refusé. Ce n'est pas moi qui l'ai refusé et ce n'est pas moi qui l'ai accepté. Donc je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Merci. Merci. Merci.